nos personnalités, nos sourires et puis voilà notre petit accent du sud tu vois parce que nous on chante dans les cigales avec nous donc voilà c'est coucou coucou hello girls so today we are going to speak about elle se fout le maillot alors aujourd'hui nous allons parler d'un petit DIY décoration décoration murale donc un peu dans le même genre que la tête de cerf mais là c'est plus étendu sur la totalité du mur donc vous avez sûrement du le voir déjà sur Pinterest et autres réseaux sociaux il s'agit d'un en fait d'un mur où on part d'un centre avec des papillons en papier et ça s'étend sur le mur de plus en plus donc je vais vous réaliser donc ce DIY avec les papillons je vais vous montrer étape par étape pour que vous puissiez le refaire chez vous c'est aussi hyper vu chez les blogueuses genre leur font de vidéos c'est ça genre on vous laisse regarder c'est le petit DIY oula oula écoutez la magnifique voix de Mathilde en voix c'est magnifique non je suis pas drusse bon allez pour ce DIY vous aurez besoin des papillons préalablement imprimés sur A3 et A4 avec des tailles différentes une paire de ciseaux un crayon du scotch double face et une ou deux feuilles de canceau format raisin de la couleur que vous désirez pour commencer découpez tous les papillons que vous avez préalablement imprimés une fois que tous les papillons sont découpés vous pouvez les poser sur votre cançon et dessiner le contour de chaque papillon afin d'optimiser votre cançon au maximum collez les papillons en laissant une petite marge d'erreur de 2 ou 3 mm réalisez cette opération jusqu'à ce que vos deux feuilles de cançon soient remplies de papillons petite astuce si vous prenez du papier métallique comme moi vous avez un recto donc métallique et le verso qui est de couleur blanche il vaut mieux dessiner sur le côté blanc afin de ne pas abîmer la feuille métallique bon c'était mon copain qui filmait quand j'étais en train de faire les papillons donc voilà quand il s'amuse à faire des gros zooms sur ma grosse tête alors oui là comme vous le voyez j'ai pas la même tenue c'est qu'en fait j'ai tourné sur deux jours parce qu'à chaque fois on avait quelque chose à faire donc j'ai pas pu le faire en une fois une fois que vous avez donc fait le tour de chaque papillon sur le cançon je vous propose de les découper tous un par un alors petite astuce moi pour pas m'embêter j'ai dessiné sur qu'une seule feuille de cançon je les ai collé les deux et ensuite j'ai découpé chaque papillon sur les 3 feuilles d'un coup ce qui vous donne du coup 3 papillons découpés en une seule fois si vous faites la technique que je viens de vous donner n'oubliez pas de remettre toujours les deux feuilles bien qu'elles soient bien calées l'une contre l'autre que ça ne dépasse pas pour que vous ne vous retrouviez pas avec du papier à jeter car il a été mal utilisé une fois que tous vos papillons sont découpés et que vous en avez une assez grosse quantité il va falloir commencer le pliage donc au niveau du corps de l'insecte vous allez plier chaque aile ensuite découpez un petit bout de scotch double face de la taille du corps de l'insecte et du coup vous allez venir le coller sur le milieu du papillon afin de pouvoir le coller ensuite sur le mur vous allez pouvoir commencer à les positionner sur le mur alors moi je les ai positionnés en forme de coeur mais vous pouvez les positionner en forme de rond c'est vraiment comme vous en avez envie voilà ce que ça donne le mur à la Gossip Girl ou encore les murs des youtubeuses est terminé alors qu'est-ce que vous en pensez ? ça en jette non ? ce DIY est terminé comme vous pouvez le voir vu qu'on est revenu nous espérons que ce DIY vous aura plu ça vous aura donné des idées pour refaire le DIY et même peut-être l'aménager un peu à votre sol donc si jamais ça arrive ou que quelqu'un le fait dans votre entourage n'hésitez pas à poster des photos on veut voir à quoi ça ressemble je veux vraiment voir à quoi ça ressemble parce qu'on peut se perfectionner et je suis sûre qu'il y aura de belles choses donc n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire et à vous demander s'il y a des choses que vous aimerez bien qu'on fasse pour vous et qu'on les teste pour vous n'hésitez pas on le fera et ça sera même à votre plaisir on espère donc que cette vidéo vous aura plu on oublie pas de s'abonner et surtout de mettre des pouces bleus si ça vous a plu et si vous vous en voulez d'autres voilà voilà ciao